Merci Monsieur le député, la parole est à Monsieur Jacques Craballe pour le groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste. Vous avez dix minutes Monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre de l'Écologie, Monsieur le Président de la Commission du Développement Durable, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues. En premier lieu, malgré les drames que nous venons de vivre, je voudrais saluer le gouvernement pour le maintien de la COP21. Ce n'était pas évident, c'était un choix qui me semble être une réponse face au terrorisme, une de nos ripostes supplémentaires. Au-delà des enjeux climatiques, dans ce contexte, nous ne devons ni faillir ni faiblir. Notre débat témoigne de l'implication des parlementaires sur les questions relatives à la lutte contre le déroulement climatique et la décarbonisation de notre économie. Et il témoigne surtout de l'implication du Président Jean-Paul Chanteguay, que je remercie encore une fois. Le groupe 2RDP salue donc cette initiative, à la fois du Président de la Commission, du Président de la République et du gouvernement. Et nous voulons donc s'inscrire dans une volonté de réussite de la COP21, pour qu'elle aboutisse, Madame la Ministre, à un accord efficace et contraignant, afin de limiter la hausse des températures à 2 degrés et n'atteigne pas un seuil irréversible. Les sept premières pages de la résolution forment un inventaire d'abord du vue sur les conventions, accords et travaux majeurs effectués sur ces questions à tous les échelons, parmi les meilleurs experts. Ensuite, la proposition détaille un exposé de multiples considérants sur les menaces provoquées par le réchauffement et sur les méthodes pour les prévenir ou les limiter. Enfin, la troisième partie précise les actions pratiques, souhaitables et le cap à suivre à chaque niveau d'action pour la décarbonisation de notre modèle. Cette proposition est un bon exemple des possibilités données aux parlementaires pour défendre et proposer des idées. Sans cette initiative, sans cette réflexion complémentaire à ce que fait le gouvernement, notre Assemblée aurait accompagné la COP21 avec un rôle minoré. Dans cette perspective, je propose donc aussi que la Commission du développement durable s'inscrive plutôt sur le long terme dans une démarche de suivi des décisions de la COP21 et rapidement dans la préparation de la COP22. Nos COP se suivent mais manquent de continuité politique et donc nous pouvons participer quelque part à combler ce manque. Nous sommes appelés aujourd'hui à fixer un cadre des orientations et des priorités à suivre pour, et au-delà de la COP21, des objectifs, des calendriers et des moyens. Les mutations en cours sont sans précédent pour l'humanité par leur ampleur, par leur vitesse, par la nécessité de conduire le changement de notre modèle économique et énergétique, de nos modes de consommation et de production. Notre mix énergétique va devoir évoluer avec le remplacement progressif des combustibles fossiles, ça a été dit tout à l'heure, le pétrole, le charbon, le gaz, par les énergies renouvelables. Nous quittons un monde bercé par l'illusion de la profusion des ressources naturelles et des matières premières, comme l'eau, les forêts, d'un air sans CO2, celle d'un climat stable, d'une biodiversité en permanence renouvelable, illusion des terres agricoles fertiles en abondance, laissant croire à une production et une urbanisation illimitées. Pendant un siècle et demi, nous avons constaté un progrès considérable de notre qualité de vie, en termes de sciences, de médecine, de technologie, d'industrie, mais en dépit des lanceurs d'alertes, nous avons aussi été aveuglés par l'aménuisement irrémédiable des ressources naturelles. Il aura fallu attendre les alertes répétées du GIEC, émanation de l'ONU, pour se rendre compte de l'état de la situation, et plus grave encore que le scénario le plus pessimiste. Cette proposition de résolution a toute sa part dans cet ensemble de documents demandant la refondation du modèle de croissance. Les conséquences seront plus dures que le changement exigé sur la crise alimentaire, sur l'étalement urbain, sur les nouvelles migrations climatiques, avec des millions d'hommes et de femmes que ne pourront plus renvoyer chez eux, car ils n'auront plus de chez eux, qui sera sous les eaux ou transformé en désert. Sur le problème des ressources en eau, les émeutes de la faim, l'état des mers, océans, des fleuves, les rivières partout dans le monde, y compris en France. D'ailleurs, nous avons tendance à minorer, et ça a été rappelé tout à l'heure, les conséquences du réchauffement climatique sur l'eau. Et je tiens à saluer la force de l'intervention de Maïna Assache tout à l'heure sur le fait des problématiques du littoral et plus largement des îles. Inondations, sécheresses, tempêtes, les dérèglements du cycle de l'eau menacent notre capacité à assurer les besoins fondamentaux pour boire, se nourrir, se loger, se soigner. Ces dérèglements menacent aussi la biodiversité, les récifs, les écosystèmes aquatiques, la stabilité des pays en causant des conflits, des guerres, des phénomènes migratoires et des épidémies. Les changements climatiques, c'est le changement aquatique. Tout est lié. 90% des catastrophes naturelles sont liées à l'eau. Le paramètre de l'eau doit avoir plus de place dans les COP21, dans la prochaine COP22 au Maroc et dans les suivantes, au même titre que l'énergie. Nos collègues élus dans des territoires littoraux ou ultramarins, nous ne peuvent qu'en témoigner. Les négationnistes ont longtemps voulu opposer l'écologie à l'économie, au progrès social ou la puissance industrielle est une indispensable évolution environnementale. La mutation est si vaste et touche simultanément un si grand nombre de sujets qu'elle ne peut s'opérer que par la mise en mouvement de tous les acteurs, y compris et d'abord localement dans nos territoires. Pour ne donner qu'un seul exemple, Madame la Ministre, je salue les actions menées au sein du territoire à énergie positive grâce à l'action du gouvernement qui a été mise en œuvre. Nous voyons les premiers effets et il y a tout un calendrier parallèle à l'action de la COP21 sur notre territoire comme dans de nombreux territoires français. Bien sûr, il y a le niveau local, mais il y a le niveau international. Ces conférences montrent une ligne de partage avec une vision binaire du monde, les pays industrialisés et les pays en développement, dans lesquels on trouve aussi des pays émergents et des pays les moins avancés. Le grand enjeu, c'est de faire bouger cette ligne de partage hérité du protocole de Kyoto et de la Convention 4 de l'ONU en 1992. On parle de climat depuis longtemps, mais en attendant un accord efficace, le CO2 s'accumule dans la mode sphère. Le GIEC a montré dans son cinquième rapport que la cause majeure du réchauffement est liée, bien évidemment, personne ne peut en douter aujourd'hui, aux activités humaines. Il a aussi montré que la limite du réchauffement à plus de degrés signifie émettre moins de 400 gigatonnes de CO2 dans les prochaines années. Or, nous émettons 50 gigatonnes par an au rite actuel pour limiter à plus de degrés. On a moins de 10 ans pour devenir globalement neutre en carbone. Et le monde a changé. Le premier émetteur au monde, ce n'est plus les Etats-Unis, 17% du total, mais la Chine avec 21% des émissions. Pendant la COP21, il faudra sortir de ce cadre bipolaire qui n'a plus sa pertinence pour les questions climatiques et énergétiques. Le principe d'une responsabilité commune, mais différenciée, est acté. Mais il reste à savoir comment opérer cette différenciation. Les pays émergents émettent aujourd'hui beaucoup, mais ils nous disent qu'ils sont arrivés très tard et qu'en termes de stock d'émissions, ils sont très loin derrière les pays dits industrialisés. Ils vivent les contraintes comme une sorte d'interdit à se développer. Les économistes évoquent ce sujet par le problème des externalités. Tout le monde a intérêt que les autres fassent l'effort, puisque tout le monde va en bénéficier. Le coût de l'effort est privé et que le bénéfice est commun. C'est ce qu'on appelle la position optimale du concept appelé passager clandestin, où aucun Etat n'a intérêt à faire l'effort en premier. La France et l'Europe ne peuvent plus sacrifier leur compétitivité et voir leurs industries se délocaliser, alors que les réponses au niveau mondial existent. Ces réponses sont détaillées dans la proposition de résolution. Elles sont connues, elles sont fondées, mais il faut une décision au niveau supranational pour sortir du jeu du passager clandestin. C'est le problème de la gouvernance mondiale de l'égologie qu'on a abordé ce matin. Nous devons rééquilibrer la gouvernance pour qu'une force publique impose des contraintes et mette en place des incitations vertueuses. Comment faire en sorte pour que le prix de l'énergie reflète davantage l'empreinte écologique suscitée par l'utilisation de cette énergie ? Sous quelle forme fixer ce prix ? Une taxation poserait les enjeux de redistribution complexes. Sans accords contraignants, il y a une autre solution pour éviter le passager clandestin, la taxe aux frontières, ça a été rappelé, pour installer un prix de carbone dans une zone, sans conséquence sur la compétitivité de la zone et sans être obligé de suivre le même rythme du prix de carbone que les autres zones. C'est une piste pour harmoniser des trajectoires et des stratégies différentes de réduction des émissions. Pour les instruments économiques, pour penser la tarification du carbone, la difficulté c'est la gestion des effets distributifs et des effets de compétitivité. Au centre des négociations, il faut mettre la question de la valeur que nous accordons au climat, quel niveau de tarification pour le CO2 et quels sont les mécanismes pour redistribuer entre les pays. Kyoto était basé sur un système de droit historique avec un bonus aux pays qui ont accumulé un stock de CO2, mais il est impossible d'élargir cette structure de tarification au monde entier. Nous devons penser une formule distributive, adéquate, avec des dispositifs gagnants-gagnants, une formule que vous aimez bien, où les vertueux sont récompensés. Pour parvenir à un succès de la COP21, une solution plutôt carotte que bâton, encore une formule que vous connaissez, envisagée par les négociateurs, serait d'élargir la négociation à la prise en compte de formes de récompenses, de compensations, comme des quotas d'importation et d'exportation sur d'autres types de marchandises. Cela permettrait à des pays vertueux de progresser dans leur croissance, car on leur offrirait alors davantage de marchés. C'est une forme d'incitation positive. Madame la ministre, la tâche est immense. Si vous pouvez compter sur nous pour décliner les solutions localement, nous comptons sur votre volonté et votre habileté pour que la COP21 soit féconde en dépit du contexte de violence et de terreur. Comme l'écrit Alexandre Dubas, Néa Villers-Cotteret, La nature s'est calmée, les plus vives douleurs. L'enjeu de sa préservation doit rassembler les bonnes volontés, ouvrir des perspectives plus heureuses pour notre panne de l'aide à travers l'emploi, l'égalité pour tous les hommes. Les députés du groupe 2RDP voteront sans réserve la proposition du président Jean-Bolchand-Guet. Merci.